Si est-il une triste nouvelle pour le monde artistique, Harry Boulogne, photographe de talent et qui avait toujours clamé être le fils illégitime de l'acteur Alain Delon, a été retrouvé mort à Paris à 60 ans. Un drame dont les circonstances doivent encore être éclaircies, mais qui vient conclure une vie mouvementée. C'était un homme écorché vif pour qui le combat aura été permanent, le photographe Harry Boulogne, dont le vrai prénom était Christian, s'est éteint brutalement dans la nuit de vendredi 19 à samedi 20 mai 2023, selon les informations de nos confrères du Parisien. Retrouvé mort chez lui, rue de Cambronne dans le 15e arrondissement, il n'avait que 60 ans et était le père de deux enfants, Charles et Blanche, 24 et 17 ans. Toujours selon nos confrères, une femme qui serait sa compagne aurait été placée en garde à vue pour éclaircir les circonstances du décès. Discret sur sa vie privée, on ne sait pas à ce stade s'il s'agit de Véronique, la mère de ses enfants. Mais la lumière devrait être rapidement faite sur la mort de cet homme dont la vie entière a tourné autour d'un combat, être reconnu par celui qu'il pensait être son père biologique, Alain Delon. Le sexagénaire était en effet le fils de la chanteuse Nico, du groupe Velvet Underground, qui prétendait qu'elle serait tombée enceinte de l'acteur après une liaison éphémère au début des années 60 sur le tournage de Plein Soleil. Une paternité potentielle que l'acteur n'a jamais voulu reconnaître, ni même testée, malgré les nombreuses relances de la part de celui qui est devenu photographe. Un long combat ce qui n'avait pas empêché Edith, la mère de l'acteur, de prendre soin du jeune Harry, alors que celui-ci a passé le début de sa vie à New York avec sa mère Nico dans des milieux artistiques touchés par la drogue, elle était en effet allée le chercher et l'avait élevé avec son second mari, Paul Boulogne, qui lui a finalement donné son nom. Un cadre très rigoureux qui n'a pas empêché le jeune homme de retourner ensuite vers sa mère biologique, avec qui il est tombé dans de profondes addictions, avant de finalement s'en sortir, à plus de 30 ans. Depuis, sa quête de reconnaissance était plusieurs fois passée par les médias et la justice, mais aucune des démarches n'a pu faire craquer l'acteur, par ailleurs père de trois enfants légitimes, Anthony, 58 ans, Anoushka, 32 ans et Alain Fabien, 29 ans, et qui a continué de tout nier en bloc. Les dernières, tentées en 2019 et 2021, avaient notamment été rapidement stoppées par le fait qu'Alain Delon, lui-même touché par des soucis de santé ces dernières années, réside désormais en Suisse. Alors, saura-t-on un jour le fin mot de cette histoire ? En tout cas, la police doit désormais se concentrer sur l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à Riboulogne. Sa famille, quant à elle, sûrement sous le choc, va devoir entamer un deuil difficile.